Une pluie incessante sur Sydney. La capitale économique australienne est menacée par la montée des eaux qui dévaste depuis plusieurs jours tout l'est du pays. Toutes les zones côtières dans ces monts peuplés sont en péril car selon les instituts de météorologie, les précipitations diluviennes vont se poursuivre. L'état de Nouvelle-Galle du Sud est l'un des plus touchés. Ainsi, après Ouagawaga, c'est au tour des habitants de Forbes de se préparer à évacuer certains quartiers de la ville pour au moins plusieurs jours. L'eau a commencé à monter dans les étages après avoir inondé la cour et maintenant il y a de l'eau partout, dans la maison, dans les chambres, partout témoigne cet homme. La ville de Yenda est en partie submergée. Des digues de fortune sont installées dans l'espoir de ralentir la progression des eaux. Le Queensland et le nord de la Nouvelle-Galle du Sud avaient déjà subi l'année dernière des innovations historiques qui s'étaient soldées par la mort d'une trentaine de personnes et une facture de plusieurs milliards d'euros de dégâts.